... Au sommaire de ce journal, opération de désinfection des marchés de volaille du district d'Abidjan, le ministère des ressources animales et halieutiques est à pied d'œuvre. Et puis à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les producteurs se félicitent du prix du kilogramme du cacao. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Le ministère des ressources animales et halieutiques veut améliorer l'état sanitaire et hygiénique des marchés de volaille vivante. C'est dans ce cadre que l'opération de nettoyage et de désinfection des marchés de volaille vivante a été lancée à travers les 58 marchés de volaille vivante que compte le district d'Abidjan. Suivez. Dans le cadre de la recherche de solutions pour la sécurité alimentaire, le ministère des ressources animales et halieutiques a procédé à la désinfection des marchés de volaille vivante du district d'Abidjan. Cette opération vise principalement à améliorer l'état sanitaire et hygiénique des marchés de volaille vivante dans le district d'Abidjan. Par la voix de leur président, les commerçants de volaille vivante du district d'Abidjan adhèrent à cette opération. Vraiment, aujourd'hui, je suis très content du travail que le ministre qui a envoyé l'équipe là pour nous faire le travail là. Nous-mêmes qui sommes là, on est très contents parce que le marché est sans bon. Nous-mêmes qui avons fait le travail là, nous-mêmes serions très contents. Vraiment, moi je souhaite que chaque six mois ou bien combien de mois, il n'y a qu'avec les mêmes choses. Je dis les ministres, merci, merci les messieurs les ministres, ce que tu as fait pour nous, les vendeurs, on est très contents. Tout un processus à suivre en vue d'atteindre les meilleurs résultats. D'abord, le nettoyage des marchés de volaille vivante, ensuite vient la désinfection, et enfin, faire observer une période de vide sanitaire, c'est-à-dire la cessation d'activité dans les marchés de volaille vivante sur une période bien définie afin de permettre aux produits désinfectants de bien s'imprégner. Il n'y a pas que la désinfection. En fait, il faut comprendre dans cette opération d'amélioration d'hygiène dans les marchés, d'abord le nettoyage. Le nettoyage qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, on peut s'arrêter ici et vraiment sentir de bonnes odeurs. Donc, d'abord ce nettoyage, le lavage avec l'eau déjà verre, les savons habituels que vous avez, et ensuite la désinfection quand même pour que les hommes qui travaillent sur ces marchés soient aussi épargnés de toute autre source pathogène, on va dire chers pathogènes. Donc, il y a ce processus et à la fin, nous allons demander que tout ce qui a été appliqué comme produit, action dans ce marché, par exemple, on laisse le temps à toutes ces actions-là de prendre place véritablement dans le marché. Ce produit doit avoir le temps d'imprégner les matériels sur lesquels on a appliqué. Donc, un vide sanitaire de quelques jours et après, une autre désinfection viendra pour renforcer l'action, la première action. Et encore deux, trois jours de vide sanitaire et là, les activités pourront reprendre avec beaucoup plus de sérénité. Concernant toutes les rumeurs de nature à alarmer la population, Dr Franck-Aimé Esso, coordonnateur de cette opération, s'est voulu rassurant. Rassurer les populations, que nous ne sommes pas dans ce marché pour cause des grippes aviaires. Parce que, si c'est pour cause des grippes aviaires, je ne me retrouverais pas déjà dans ce marché sans combinaison. C'est que quand il y a grippe aviaire, nous parlons de vide sanitaire de 21 jours. Et là, nous ne sommes pas dans la grippe aviaire, donc nous parlons d'un vide sanitaire de 3-4 jours. L'opération de désinfection des marchés de volailles vivantes se fera à travers tout le district d'Abidjan, suivant un découpage des communes en 4 zones. Les résultats attendus dans le cadre de cette opération sont Et puis, rendons-nous dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Soubré. 1 000 francs CFA, c'est le prix du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire. Ce prix rencontre la satisfaction des producteurs de Côte d'Ivoire. À Soubré, la boucle du cacao dans le pays, les producteurs ont tenu à dire merci aux chefs de l'État pour ce prix qui, selon eux, comble leurs attentes. C'était ce jeudi dernier, lors du lancement officiel de la campagne Café Cacao à Soubré. C'est un reportage de Kone Mamadou, notre correspondant à Soubré, dans le commentaire de Lawani Babatoundé. La campagne Café Cacao dans la boucle de Soubré a été lancée ce jeudi sous de bonnes auspices. Le porte-parole des producteurs Café Cacao de Soubré, Yao Andri Pascal, également président de la société coopérative Ecaso de Soubré, a au nom des producteurs rendu hommage aux chefs de l'État pour avoir fixé le prix du cacao à 1 000 francs CFA pour la présente campagne. Pour Yao Andri Pascal, depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a de cesse de montrer tout l'intérêt qu'il accorde au monde agricole, notamment les producteurs de café cacao. Et pour lui, avec la réforme initiée par le président Ouattara, tous les signaux dans la cacao culture sont ouverts et progressivement, les producteurs retrouvent leur dignité. Cette cérémonie de lancement de la campagne Café Cacao de Soubré a été l'occasion pour Conan Kouassi, conseiller technique représentant la directrice générale du conseil de Café Cacao, de passer en revue l'ensemble des acquis de la réforme de la filière en termes d'amélioration de la qualité et de la quantité du cacao, de l'augmentation constante du prix garanti qui est passé de 700 à 1 000 francs durant ces trois dernières années, l'assainissement du milieu et de la réalisation de nombreuses infrastructures. Quant au directeur régional du conseil du café cacao, Fadiga Mamado Dey, il a dressé le bilan des activités de la délégation de la Nawa. En termes d'appui en semences améliorées, en produits phytosanitaires et de sacherie, non, sans oublier les nombreuses campagnes de sensibilisation et d'information qui ont permis de passer d'un taux de sous-gras de 34% avant la réforme à 9,8% à ce jour dans la Nawa. Et puis en bref, sachez que la Banque africaine de développement BAD vient d'allouer un financement de 132 millions de dollars au Maroc. Cette approbation de son conseil d'administration, intervenue le 14 octobre 2015 à Abidjan, vise à appuyer la deuxième phase du programme d'appui au plan Maroc vert afin de renforcer la compétitivité du secteur agricole et promouvoir une croissance économique inclusive, sensible au genre et verte. L'objectif spécifique de la deuxième phase est d'améliorer la gestion durable des ressources naturelles à travers une gouvernance verte du secteur agricole et le développement inclusif des chaînes de valeur agricoles. Et terminons avec ceci, sachez qu'une nouvelle compagnie aérienne privée jouera bientôt des coudes avec la compagnie nationale Air Madagascar sur le marché des vols intérieurs. Baptisée Madagascara Airways, la nouvelle compagnie reliera dans une première étape la capitale Antananarivo à Tamatave et Sainte-Marie sur la côte Est. Elle devra effectuer son premier vol commercial le 26 octobre. Les lignes domestiques sont jusqu'ici une chasse gardée de Air Madagascar, mais l'État a décidé récemment de libéraliser le transport aérien en vue de développer l'industrie touristique dans ce pays. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur Business 24 Africa. – Sous-titrage FR –